Générique Bonsoir à tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe, bienvenue dans cette édition. 24 heures après la date et l'heure prévue, le rectorat annonce que les résultats du baccalauréat 2017 ont été publiés ce mardi à partir de 15h sur le site de l'académie www.ac-guadeloupe.fr et affichés dans les établissements. Le recteur Camille Gallab commentera les résultats lors d'une conférence de presse demain au rectorat des Abîmes. Les autorités ont publié les chiffres de la délinquance et on observe une baisse au premier trimestre. Les vols avec violence en baisse de près de 36%, les cambriolages de 22% et les violences crapuleuses de 36%. Le préfet de région Guadeloupe, Jacques Billan, se félicite de ces résultats positifs et souhaite poursuivre la stratégie mise en place. Développer le potentiel d'investigation pour mettre le plus vite possible hors d'état de nuire les auteurs de faits délictueux. Mais aussi entretenir le partenariat avec les élus. Notez également une amélioration de la sécurité routière avec fin juin 17 tués contre 34 fin juin 2016. En revanche, on enregistre un nombre élevé d'accidents. Dans le reste de l'actualité, notre équipe est partie aujourd'hui à la rencontre de l'Institut d'éducation motrice de l'association PEP de Guyane, l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Guyane. Leur objectif est bien de permettre aux enfants en situation de handicap moteur d'être pris en charge, d'accompagner les familles, de fournir une éducation spécialisée à l'enfant, bref soutenir l'enfant professionnellement et dans son milieu social. Cela passe aussi par des activités, des voyages et de la détente. 15 adolescents présentant une déficience motrice encadrées par l'équipe pluridisciplinaire découvrent la Guadeloupe jusqu'au 7 juillet prochain. Sarah Varny est allée à leur rencontre aujourd'hui. C'est difficile dans la mesure où nous avons 15 enfants. C'est-à-dire qu'on peut voyager avec une personne à mobilité réduite, les avions sont faits pour ça, mais la problématique, c'était le nombre. Nous avons 11 chaises roulantes et 4 marchands. Donc, ça a été toute une organisation, rien n'est vraiment prévu pour des groupes en milieu d'handicap. Et nous sommes arrivés à réaliser le rêve qu'ils avaient, c'est-à-dire de prendre l'avion, d'aller voir la mer bleue, de connaître autre chose que la Guyane. Moi, ce voyage, il était bien. Je découvre beaucoup de choses, notamment hier en aïe. On est allé à la plage, j'ai pu me baigner, aller boire sous l'eau. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai apprécié ce moment exceptionnel. L'établissement hôtelier La Toubana, situé à Saint-Anne, s'apprête à franchir une nouvelle étape. On parle de montée en gamme, puisque l'hôtel sera bientôt classé 5 étoiles. La Toubana va fermer du 29 août au 28 octobre 2017 et sera totalement en chantier. Durant cette période, les travaux s'élèvent à 5 millions d'euros. Une opération grand luxe pour séduire une clientèle exigeante. Notez que pour qu'un hôtel soit classé 5 étoiles, il faut que des critères bien précis soient remplis. On parle d'équipement, de services aux clients et accessibilité et développement durable. Cette annonce, la FNAC est sur le point d'ouvrir son premier magasin en Guadeloupe. L'enseigne est déjà présente depuis le 13 juillet 2016 à La Réunion. Selon la direction du groupe, l'inauguration de l'enseigne en Guadeloupe se fera le 3 août prochain à Petitbourg au centre commercial Collin. Un magasin de 300 m2 proposera aux clients l'ensemble des produits habituels allant des livres, DVD, téléphonie ou encore objets connectés. L'IFRECOR, l'initiative française pour les récifs coralliens, a ouvert sa sixième édition. Une édition destinée aux élus d'outre-mer. Cette édition récompensera pour la première fois le lauréat d'une dotation de 5 000 euros. L'occasion pour l'IFRECOR de rappeler également ses engagements. Grâce à l'outre-mer, la France abrite plus de 10% des récifs coralliens de la planète dans les trois océans. L'organisme rappelle que les épisodes de blanchissement récents dus au réchauffement de la planète obligent à se mobiliser dans chacun des départements d'outre-mer concernés. L'IFRECOR appelle donc les élus d'outre-mer à agir au plus vite. Le tribunal administratif de la Guadeloupe annule l'arrêté préfectoral interdisant la tenue du marathon international de la région Guadeloupe organisé par la SPO. Une épreuve réunissant près de 500 athlètes organisés entre la ville du Moule et Port-Louis. La préfecture avait interdit la manifestation par arrêté pour des raisons de sécurité. Le tribunal administratif de la Guadeloupe condamne l'État à verser à l'association Sport Plus Organisation la somme de 1 500 euros. Le jugement sera notifié à la ministre des Sports avec une copie adressée au préfet de la Guadeloupe. L'actualité nationale avec le discours d'Edouard Philippe et ses nombreuses annonces. On parle surtout éducation, santé et budget. Le chef du gouvernement a en effet annoncé des mesures. Le paquet de cigarettes porté progressivement à 10 euros. Les vaccins obligatoires pour les enfants, la réforme du bac, les suppressions à terme des restes et à charge sur les lunettes ou les soins dentaires. Et concernant le budget, Edouard Philippe a précisé des mesures devant permettre de trouver 4 milliards d'euros nécessaires pour ne pas franchir le seuil de déficit de 3% du PIB dès 2017. National toujours au lendemain de la fusillade qui a fait un mort et 7 blessés dans le quartier de la Rênerie à Toulouse. L'enquête se poursuit. Le tueur vêtu d'un niqab déguisé en femme a utilisé une arme automatique de type Kalachnikov. Il a ensuite sorti son arme et poursuivi l'homme de 27 ans qui s'enfuyait. Et on le disait, l'homme est mort sur place. Le tueur se serait ensuite enfui sur un deux-roues. La police judiciaire a été saisie de l'affaire. La victime est connue des forces de l'ordre. Ce qui laisse à penser un règlement de contre-préparé et non d'un acte terroriste. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée avec les programmes de TV Guadeloupe.